Bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient pour un nouveau podcast Fizimed avec Julien Léau, l'un des quatre cofondateurs de la start-up et qui en est également le CPO. Alors c'est quoi un CPO ? C'est un Chief Product Officer, rien que ça. Mais pour faire court, c'est lui qui a créé EMI, la sonde périnéale connectée de Fizimed. Alors on va revenir sur la création de cette sonde, mais surtout sur le pourquoi et le comment on développe un produit hardware à destination des femmes, alors qu'à la base ce n'était pas du tout son domaine de compétences. Je vous souhaite une excellente écoute. Du coup Julien. Bonjour Marie. Tu vas bien ? Ça va ouais, toi. Donc Julien tu es CPO et cofondateur. CPO chez Fizimed, j'ai la chance d'être cofondateur de Fizimed, c'est un honneur, ça m'amuse et ça me passionne. Donc j'ai 31 ans. 30 ans ? 30 ans ? Non, j'ai 31 ans. T'as 31 ans. J'ai 31 ans. J'ai une petite famille avec un enfant assez merveilleux. Et donc en fait, moi j'ai un peu, j'ai à peu près 4 ans et demi, 5 ans d'expérience en développement dispositif médical. Donc là on va parler un peu plus technique, donc je vais peut-être un peu expliquer. J'ai travaillé sur des systèmes très techniques, très intéressants, comme par exemple développement d'une centrifugeuse pour séparer les différentes couches du sang Marie, tu vois. Parce que dans ton sang, il y a 3 couches. Il y a la couche leucocitaire, il y a la couche des globules rouges et la couche où il y a le plasma. D'accord. Voilà. Et donc pour un projet, on devait séparer une petite couche qui est la couche leucocitaire qui permet de récupérer là où toutes les cellules souches, les incuber pendant, je ne sais plus combien de temps c'était, je pense que c'était qu'un jour, et les réinjecter dans le cœur pour soigner des infarctus du myocarme. Donc c'était vraiment super high level, c'était trop bien, très technique. Donc pour une grosse start-up alsacienne, c'est ça. Oui, oui, vous connaissez bien. J'ai un peu travaillé sur de la robotique médicale, donc bon là c'est plus mécanique. Donc voilà, j'ai travaillé sur d'autres, avec une autre start-up à Strasbourg aussi. Donc là c'était un spectroscope de masse. Qu'est-ce qu'un spectroscope de masse ? En fait, je ne pourrais même pas te répondre, parce que j'ai juste, enfin ce qu'on devait faire, c'était en gros faire vibrer des éléments à 100 Hertz en les descendant à moins 40 degrés, plus 40 degrés en moins 2-3 minutes et en injectant un rayon infrarouge dedans. Enfin voilà. D'accord. Donc c'est des choses qui sont assez intéressantes, sorties du contexte, c'est un peu bizarre à parler comme ça, mais en fait d'un point de vue ingénieur en mécatronique, c'est ultra passionnant parce que c'est hyper technique et moi je me régalais là-dedans, c'était incroyable. Voilà. Donc il faut savoir, pour remettre un peu dans le contexte, toi à la base, t'es amie avec Emeline, Emeline donc on rappelle la CEO de Gizimed, et vous décidez tous les deux, de, enfin vous avez cette idée parce que vous êtes tous les deux sportifs, donc toi sur le hand, Emeline a été sportive de haut niveau sur le basket et maintenant avec le rugby, de développer quand même quelque chose d'un peu spécifique. Voilà. Qui, on va y aller direct, n'a jamais vu le jour, mais qui a un lien avec la sonde que tu as développée plus tard. Donc on avait une petite idée sur l'éducation du genou, on a confronté ça au kiné, et en gros on s'est dit, c'est pas vraiment le sujet, il y en a un autre qui est… Non, non, mais tu peux quand même expliquer, vous avez développé une attelle, parce que le projet en soi… Donc le projet de l'attelle du genou connecté, c'était en gros pour permettre aux sportifs ayant subi une rupture des ligaments croisés, de pouvoir revenir plus rapidement sur le terrain et donc de faire une rééducation, entre guillemets, un petit peu plus optimisée. À l'heure actuelle, une rééducation du genou suite à une opération, c'est assez protocolaire, c'est-à-dire chaque semaine on doit ouvrir, fermer de plus de tel degré son genou, etc. Et du coup ça, en fait, on s'est rendu compte que c'était facilement automatisable, c'est-à-dire qu'on pouvait, avec un appareil hardware mis sur le genou, on pouvait connecter ça à une app, et puis mettre des exercices de professionnels de santé dans l'app, et en fait, faire travailler le genou du patient de manière contrôlée, et voilà, pas faire n'importe quoi en fait, parce qu'un genou, forcément, on ne peut pas non plus l'ouvrir à 100%, le fermer à 100% juste après l'opération, ce n'est pas bon. Du coup, voilà, on a commencé à réfléchir à cette idée, ça nous plaisait bien, moi et à la ministre, on était sportifs, on s'est dit, ça c'est vraiment cool comme truc, et donc on est parti, on a commencé un peu à réfléchir à comment faire ça, donc on s'est dit, voilà, il fallait en gros capter le déplacement en 3D du fémur et du tibia dans l'espace, et donc à partir de là, on allait savoir quel est l'angle entre le fémur et le tibia, sa position angulaire, et donc derrière, faire plein d'exercices, tout ce qu'on veut en fait, voilà. Donc on avait, on avait cherché des technologies de capteurs permettant de faire ça, à l'époque les capteurs qui faisaient en gros la position en 3D, c'était le début en fait, on avait trouvé des capteurs qui étaient très bien, qui faisaient l'affaire, et c'est là où on s'est dit, maintenant il faut faire un hackathon, parce qu'il faut faire du soft, et donc on a fait le hackathon, donc notre premier hackathon, c'était en 2015, et on a eu une super équipe, et notamment la partie technique a été développée avec l'aide d'un mec qui était chercheur, qui nous a sorti des équations mathématiques assez compliquées, pour pouvoir capter en fait la position du fémur et du tibia dans l'espace. Donc si vous voulez connaître la suite de cette histoire, et de l'histoire de Physymet, donc on va en parler un peu après, il y a un autre podcast qui est sorti, et que vous pourrez retrouver en barre d'infos, ou voilà, si vous cherchez, vous pouvez nous contacter, on vous enverra le lien avec grand plaisir. Et là du coup, on va faire la transition sur pourquoi, pourquoi cet attel du genou connecté n'a jamais vu le jour du coup ? Bah tout simplement parce qu'on allait la montrer à des kinés, et voilà, les kinés disaient, ah c'est bien, et tout, je le verrais bien là, ouais ok, et puis finalement les kinés, vous savez, il y a autre chose, l'éducation du Pérénée, c'est vraiment quelque chose, ou c'est l'âge de pierre, il y a beaucoup de choses à faire, ah bon, c'est quoi l'éducation du Pérénée, c'est quoi le Pérénée déjà, nous on était là, moi je ne savais pas ce que c'était, je n'ai jamais travaillé sur le sujet. Et puis, on s'est posé la question, on s'est renseigné, on a vu que le marché était bien plus gros. Surtout, je te coupe, mais c'est comment, c'est pas un ou deux kinés qui vous ont dit ça ? Ah c'est, on est allé voir plus d'une vingtaine de kinés. Voilà, donc sur les vins kinés, les vins vous ont dit approximativement ? Voilà, approximativement, ils ont fait comprendre que c'était pas, enfin le genou c'était bien, mais en gros, si on parle de chiffres, il y a un peu plus de vingt mille opérations du genou par an, et il y a plus de trois millions de femmes concernées par les problèmes de fuite urinaire en France. Voilà. Donc là tu te dis, bon, il y a un bon petit facteur là, il y a peut-être moyen de gratter là où il y a le plus de marché quoi. Et toi là du coup, dans ta tête, donc tu dis au revoir à ton hâtelle, et tu te dis tiens, à quoi ça ressemble, comment on va faire ? Donc j'ouvre un tiroir, je mets tous les protos du genou, je lui fais un petit bisou, je lui dis bonne nuit, et puis on repart de zéro, donc en gros, à l'époque là, il y avait Paul aussi qui était avec nous, le kiné, qui m'explique en fait l'anatomie, à quoi ça sert, le muscle, c'est quoi, il est où, comment il sert, quelle est sa force, etc. Alors, pour l'info, Paul le kiné, c'est un des cofondateurs de Physimètes également. En fait, donc, il fallait que j'apprenne beaucoup de choses pour pouvoir faire une sonde intravaginale, en fait, le but c'était ça, c'était de faire une sonde intravaginale d'une technologie qui se dit biofeedback, je vais y revenir, connectée à une application smartphone pour pouvoir faire des exercices à domicile de rééducation du muscle du périnée. Donc, il fallait faire un produit hardware, il fallait faire une app sur smartphone, et pour la partie hardware, la sonde, il fallait bien respecter, comprendre l'anatomie féminine, savoir où est-ce que sont les muscles, comment ils se contractent, quelles sont les forces, etc. Donc, là-dessus, Paul, il nous a bien aidé, bien accompagné, bien montré comment ça marchait. Et puis, première étape quand on arrive sur un développement d'un projet de sonde, c'est prototype, from scratch, proto, proto, proto. On essaye, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas comment ça marche, on fait des protos. Donc, on a fait des formes en voiture, on ne savait pas, donc des formes plus longues, plus, enfin, plus type linéaire, type un tampon. Et donc, ça, vous le faites quoi, en 3D à chaque fois ? Donc là, à chaque fois, voilà, on s'est bien utilisé de machines 3D, on faisait aussi, on coulait du silicone, on fait pas mal de prototypes, il y a des sociétés spécialisées qui nous produisaient des protos, même des prototypes avec des matériaux de grade médical, tu vois, on allait jusque-là, quoi. Et pour pouvoir le faire tester, en fait, tu vois, parce qu'il fallait tester les technos. Donc, on a testé plusieurs types de capteurs, enfin, au final, qui ne marchaient pas, clairement. Et jusqu'au jour où j'ai trouvé un capteur, je me suis dit, tiens, celui-là, pourquoi pas, on va l'essayer, cette techno, en l'utilisant, en la montant d'une certaine façon, dans une mécanique, dans une mécanique, c'est dans une certaine façon de faire des pièces plastiques, quoi. Eh bien, ça, ça pourrait le faire, on pourrait avoir la sensibilité qu'il nous faut pour mesurer cette légère contraction du muscle périnée, il faut bien se dire, après un accouchement, une femme, le bébé, il est passé, le muscle, on peut se dire qu'il est un peu distendu, bah, l'effort du muscle, il est assez faible, donc il faut pouvoir le capter, c'était ça, en fait, qui était le plus délicat, capter une faible force, mais aussi, capter une force plus élevée d'une femme qui fait du sport, typiquement qui court, quoi, par exemple. Donc, on avait besoin de capter toute une plage assez large, voilà. Donc, on a fait des protos, on a... Et ça, ces protos, comment ? Parce qu'à ce moment-là, vous les payez avec quoi ? À l'époque-là, il y avait... c'était notre argent, clairement, ouais, nos fonds propres. Non, mais c'est important aussi de l'expliquer, parce qu'il y a peut-être des gens qui écoutent ce podcast et qui se demandent, bah, comment on finance tout ça. Bah, tu vois, par exemple, la première imprimante 3D, je l'ai achetée personnellement, je l'ai achetée deux cases, et c'était une toute petite, je l'ai achetée 300 euros, et du coup, ça m'a permis de faire les tout premiers protos, et puis après, les vis, voilà, ça coûte rien, tu vois, après, on commande des petits trucs, et ça coûte pas non plus des masses, mais ça permet de faire les premières choses, quoi. Voilà. Et je sais plus où je voulais en venir, là. Bah, du coup, oui, tu crées tous tes protos, t'en trouves un qui... Voilà, donc je trouve, au final, une techno super sensible, super bien, on la fait, du coup, on se dit, bah non, il faut la faire tester, quoi. Donc, on fait un... on demande à des amis, à Amine, de se réunir, des volontaires, je précise, et en gros, bah, le protos, c'était une sonde qui était connectée à un fil, à une carte électronique, et moi, je voyais des valeurs sur mon ordinateur, à savoir, est-ce que, pour ces filles et ces femmes, est-ce que j'arrivais bien à voir la contraction ou pas ? Donc, on disait, contracte, relâche, contracte, relâche, et puis moi, je... Elles sont combien, là, les filles, dans la... ? Ah, il y en a eu, écoute, il y en a eu 5, je dirais, entre 5 et 10, et deux profils différents, tu vois ce que je veux dire ? On a cherché des sportives, des moins sportives, pour voir... On a même eu une femme qui venait d'accoucher. Donc, c'était cool, parce que, du coup, on avait vraiment un panel... Bon, c'était pas un gros panel, mais au final, on avait de quoi faire. Et puis, voilà, du coup, on valide la forme, le design, parce qu'il y a une sonde, il faut qu'elle reste en place, pour pouvoir bien capter, donc ça, c'est aussi compliqué. Et voilà, on valide. Et donc, là, tu valides le principe de biofeedback ? Voilà, donc le biofeedback. Nous, notre sonde, c'est une sonde de biofeedback, ça veut dire que... Ça, c'est très, très important de l'expliquer. C'est primordial. Nous, notre sonde... Donc, on va dire, déjà, il y a deux technologies, en gros, dans la rééducation du PNA, il y a l'électrostimulation. Donc, l'électrostimulation, c'est... On envoie un courant électrique dans les muscles, OK, pour le faire contracter. Parce que, voilà. Et l'autre technologie, qui est le biofeedback, où là, on vient mesurer c'est la force du muscle. Mais c'est une contraction volontaire de la patiente. Alors qu'électrostimulation, c'est une contraction involontaire. On donne un courant électrique qui contracte le muscle, voilà. Donc, déjà, rien qu'en soi, on peut vite comprendre que, forcément, c'est un peu mieux. C'est comme l'analogie avec les ceintures complexes qu'on met aux abdos, là. On se dit, ah tiens, je vais mettre ça, je vais avoir des beaux abdos. OK, ça contracte, ça fait mal. Et puis, on arrête. Deux semaines après, il n'y a plus rien. Bah, c'est normal. C'est pas fait. Enfin, ça marche pas, quoi. Donc, la seule façon d'avoir des abdos, c'est de faire des abdos sur une planche. Et puis, c'est le seul moyen d'avoir des bons abdos qui tiennent dans le temps. Bah, c'est pareil. En fait, le périnée, c'est un muscle. Il faut l'entraîner comme tout autre muscle. Et il faut lui faire faire des exercices. Voilà. Donc, c'est le biofeedback. C'est, à l'heure actuelle, une technologie qui est scientifiquement prouvée comme étant efficace. Et plus efficace qu'électrostimulation. Et surtout, plus efficace dans le temps. Voilà. Je ne dis pas que ça ne remplace pas l'électrostimulation. C'est complémentaire. La partie électrostimulation permet à la femme et aux conductions nerveuses de se reconstruire, de faire prendre conscience à la femme qu'il y a un muscle à cet endroit-là. Et ensuite, une fois qu'elle arrive à le maîtriser, là, il faut qu'elle passe sur du biofeedback. Et le biofeedback, là, permet de faire des vrais exercices de contraction, d'effort et d'augmenter sa tonicité. Ok. Donc, c'était un vrai choix de ta part, de la part de... Comment ? C'était une discussion ? Ouais. En gros, au début, on s'est dit... On fait quoi ? Parce que l'électrostimulation, il faut savoir, c'est remboursé par la sécurité sociale. Donc, on s'est dit, putain, le marché peut être pas mal. Si on sort un produit médical remboursé par la sécu, ça peut tout de suite aller mieux, quoi. Et en lisant la littérature, etc., on s'est dit, non mais attends, le plus efficace, c'est le biofeedback. Faut pas qu'on fasse un produit juste parce qu'il est remboursé, on va faire l'électrostim. C'est pas possible. On va faire un produit qui, réellement, soigne des gens, qui soigne une problématique. Et ça, nous, c'est... Dans notre ADN, on fait pas des produits qui servent à rien. On fait un produit parce qu'il marche, qu'il est efficace et on fait pas autre chose. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi le biofeedback. Ok. Voilà. Et donc, là, t'as ton proto, t'as fait tes tests sur tes... Donc, c'est gentil, très gentil. Merci beaucoup. Mais c'est elle, personne qui est venue tester ton proto. Et là, il se passe quoi ? Donc là, ça tombe à peu près dans le timing avec un concours qu'on avait fait. Un concours d'une marque, d'un distributeur électronique qui s'appelle Avnet. Et ce concours nous permettait d'avoir 80 000 euros de prestations pour le développement de notre hardware électronique. Et ça, c'était suffisant pour... Pour un premier proto, ouais. Tu vois, pour faire les premières cartes électroniques intégrées ou... Pour mettre sur une carte électronique tout ce qu'on avait imaginé, tout ce qu'on voulait mettre, tu vois. Les microcontrôleurs, la partie capteur, l'analyse du capteur, le traitement du signal, la partie Bluetooth, le fait que notre sonde, il n'y a pas de bouton, puisqu'elle est complètement étanche. Donc, on veut la réveiller en la secourant. Voilà. Donc, tout ça, ça veut dire qu'il faut mettre des accéléromètres. Tout ça, on a déjà quand même pas mal peaufiné la chose. On avait quand même pas mal travaillé. Et il nous fallait quand même un bureau d'études vraiment expert en électronique pour pouvoir mettre toutes nos fonctions dans un petit bout de PCB, ça s'appelle, tu vois, les petites cartes vertes, les petites cartes électroniques, et pouvoir intégrer ça dans une mécanique qui réponde au design que nous, on avait validé avec les femmes. Voilà. Et donc, ce concours, au final, on le gagne. C'était une super expérience. On est revenu de Paris super tard. Le lendemain, je travaillais. C'était super tôt. C'était complètement fou. Et ça nous a permis d'avoir, donc, prestations au bureau d'études, des composants gratuits, tu vois, de l'accompagnement avec des, comment s'appelle, des sociétés spécialisées pour les normes. Tu vois, nous, on faisait un dispositif médical. Les normes, c'est hyper sérieux, c'est hyper complexe. Il faut faire vraiment gaffe. Là-dessus, il faut faire attention. Il faut bien, avant de développer un produit, aller voir les laboratoires, leur dire, voilà ce que je veux faire avec tel et tel composant. Je veux, nous, on a une charge wireless, donc une charge sans fil. Voilà, par exemple, en compatibilité électromagnétique, ça peut être un petit peu délicat. Il faut faire attention. Il faut bien se renseigner. Donc, tout cet accompagnement, en fait, nous a permis d'anticiper pas mal de problèmes, en fait. Voilà. Et donc, avec l'argent, on a développé un premier poteau. On a mis ça dans des petites coques imprimées en 3D. On a fait fabriquer du silicone de grade médical par une entreprise. Donc, on a payé un moule pour faire ça. Un petit moule proto, tu vois, ça coûtait 3 à 5 000 euros, quand même, pour pouvoir faire des sondes. Et finalement, ces sondes, on a pu les faire tester à 70 personnes. Donc là, on avait la techno, on avait la forme, mais maintenant, on voulait faire un test de masse, en fait. Et ça, c'est aussi, c'est après avoir fait des petits tests from scratch, on fait un test de masse. Il va falloir plusieurs personnes, plus de personnes. Donc là, 50-60 personnes qui testent le produit. Voilà. Qui testent le produit avec... En combien de temps ? Écoute, ça a duré... Je crois que ça a duré 2 mois, 3 mois. Ok. Quelque chose comme ça. Donc, pour avoir des bons retours, en fait, le but, c'est d'avoir le maximum de retours et en fait, d'avoir le maximum de problèmes. C'est tout. Voilà. Pour pouvoir les corriger. Donc, il fallait du temps, le maximum de gens. Voilà. Et on a eu... Ouais, on a bien optimisé le produit par rapport à Sproto. On a optimisé le Bluetooth. On a optimisé la façon de mesurer, la sensibilité. On a aussi... On avait... J'en parle pas beaucoup, mais on a aussi testé l'app. Parce que là, je parle juste du produit hardware. Mais en parallèle, il y a Alan qui développe tout le proto de l'app. Et donc, tout le fonctionnement. Comment l'app se connecte avec le produit. Et puis, tout l'interface utilisateur de l'application. Donc, il y avait aussi une grosse partie test de l'application. Voilà. Et là, vous vous posez la question... Je ne sais pas si c'est à ce moment-là, mais la question de la production. De où vous allez produire quand il va falloir industrialiser. C'était, en fait, un peu en parallèle. Au final, il fallait qu'on... Il fallait qu'on fasse des pièces mécaniques. Plastique, on appelle ça. Il fallait qu'on fasse du silicone. Il fallait qu'on assemble tout. Et qu'on le mette dans un beau petit packaging. Et qu'on mette en place la chaîne logistique. Et qu'on puisse expédier ses produits du centre logistique chez la cliente. Donc, tout ça, il y avait tout à faire. Voilà. Je n'étais pas tout seul pour la partie logistique. Alan, toute l'équipe, on a bien travaillé sur le sujet. Et pour la partie industrialisation, on avait le choix, en fait. On avait quand même testé la solution, la piste asiatique. Et on avait des devis. On avait des devis en France. On avait des devis en Europe. Et on avait des devis en Asie. Et puis, on ne savait pas. Très honnêtement, on ne savait pas. On se posait vraiment la question. Made in France, pas made in France. Produits dispositifs médicaux pour les femmes. On parle d'intravaginal. C'est quand même un peu touchy. Est-ce que vraiment les femmes ont vraiment envie d'un produit chino ? On ne peut pas forcément savoir d'où vient la matière première. C'est un peu obscur, tout ça. On s'est dit, franchement, on ne va pas prendre de risques. En plus, au niveau prix, c'était un peu plus cher. Mais au niveau risque, c'était vraiment moins cher de faire ça en France. Et donc, on a choisi la solution de prendre des partenaires spécialisés dans le plastique. Un partenaire spécialisé dans le silicone. Un partenaire spécialisé dans l'électronique. Et de les manager, de les suivre à la culotte. Chacun, mais deux physimènes. Pas en passant par des intermédiaires. Donc déjà, il y a plein d'avantages. On parle français, il n'y a pas de décalage horaire. Et puis moi, à l'heure actuelle, je suis à 5 heures de route de tous mes sous-traitants. Donc ça veut dire, s'il y a un problème, je vais les voir. On en discute, on règle le problème. Et en mode start-up, ça va vite et c'est efficace. La Chine, c'est d'autres problèmes. La Chine, c'est du risque. Déjà, il y a une grosse barre de la langue. Il y a un décalage horaire. Il faut prendre l'avion. Il y a je ne sais pas combien d'heures de vol. Il faut rester deux semaines, voire plus, juste pour savoir à qui tu pourrais travailler. Après, il faut passer six mois là-bas pour développer le produit. Parce qu'il y a plein de problèmes qui vont arriver en production. Donc clairement, pour nous, c'était plus simple de faire ça en France, moins risqué. Et puis au final, qui s'avérait par rapport à d'autres start-up qu'on a vu aussi développer avec une fabrication hardware en Chine. En fait, à l'heure actuelle, on a commercié le produit alors qu'eux, ils ne sont pas encore commercialisés. Donc tu vois, ça veut dire que déjà, ils ont malheureusement eu des problèmes. Mais nous, on a pu régler ça, éviter ça. Les anticiper, les régler hyper vite. Et puis, on a eu aussi la chance d'avoir des partenaires qui étaient vraiment bien. Proactifs, qui nous ont aidés, accompagnés, qui nous ont fait confiance aussi. Oui, c'est ça. Parce que j'allais parler aussi de la confiance. Parce qu'il faut faire confiance à des jeunes partenaires qui arrivent et qui disent « On a développé un truc qui a l'air pas mal, qui fonctionne, mais bon, voilà. » Typiquement, là, on a le cas, on travaille avec un sous-traitant. Lui, son discours, c'est « Je ne travaille pas avec les start-up, je n'ai pas le temps, c'est trop risqué, etc. » On allait le voir. On a dit « Écoute, notre projet, tout ça, notre équipe, c'est ça, machin. » Et puis en fait, il nous a dit « Vous me plaisiez bien. Notre équipe, elle me semble solide. Ok, go, on y va. Je veux travailler avec vous. » Donc, ok, on avait quand même fait des chiffrages un peu à côté pour les mêmes domaines. Et en fait, il nous a fait un prix défiant toute concurrence. Donc, le mec voulait vraiment travailler avec nous. Et on s'est dit « Bon, c'est parti, on va travailler avec toi. » Et puis, il nous aide régulièrement. C'est une super équipe. On continue à produire chez eux. Ok, donc là, tu as tes moules, tu as tes partenaires, tu as tout. Après, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi la suite ? La suite, c'est là, il faut le vendre, le produit, en fait. Pour le vendre, un dispositif médical, il faut le certifier. Et tu peux le certifier que si tu as l'ensemble de tes pièces qui sont, c'est des pièces séries. C'est-à-dire, c'est celles que tu vas vendre. Donc, il te faut les bons moules, il te faut les premières pièces sorties de moules, etc. Tu vas avoir un laboratoire spécialisé dans les dispositifs médicaux. Et tu fais passer les tests qui sont assez conséquents. Ça coûte plus de 20 000 balles. Où tu fais de la compatibilité électromagnétique. Tu viens tester si les ondes Bluetooth, elles ne sont pas, tu vois, elles sont correctes, elles ne sont pas dangereuses. Si elles ne sortent pas des spectres, des normes. Tu viens contrôler si, par exemple, ta carte électronique, elle respecte les normes et qu'elle n'est pas dangereuse, qu'elle est bien sécurisée, qu'il y a bien des éléments de sécurité sur la carte. Le laboratoire va vérifier si la batterie, elle est conforme aux normes, si ce n'est pas une batterie qui va exploser. Voilà, donc tout ça, nous, on avait travaillé en amont, mais il fallait le faire certifier. Donc, on a eu la certification. C'était à peu près en août 2018. Et après, c'est parti. Une fois que tu as la certification, tu as ton dossier produit, etc. Tu as respecté toutes les normes. C'est parti. Tu te dis à la NSM. Donc, c'est un peu la police des médicaments et des dispositifs médicaux. Tu leur dis, bonjour, on s'appelle Physimed. On a un produit. Et puis, là, on souhaite le mettre sur le marché. Donc, il faut remplir des formulaires. Là, c'est assez administratif. Il faut remplir des formulaires. Il faut les informer qu'on va mettre sur le marché un dispositif médical. Et puis, c'est parti. Tu peux commercialiser. Donc là, tu vois, comme je l'explique, tu peux te dire, c'est pas comme si tu lançais un produit en plastique, puis tu le mettais en vente à la farfouille. Tu vois, c'est à peu près l'ancien dispositif médical. Nous, c'est du classe 1. Donc, ce n'est pas forcément le dispositif médical le plus risqué, mais d'un point de vue patient. Mais néanmoins, il y a quand même beaucoup de choses à respecter. Ça prend beaucoup de temps. C'est beaucoup d'argent. Et ça, il faut le traiter vraiment en amont. C'est important. Sinon, on se retrouve à la fin. Et puis, il faut tout refaire. Donc là, en fait, aujourd'hui, on se rend compte aussi chez Physymet qu'on met vraiment l'accent sur le service après-vente, justement. que parfois, les femmes ne comprennent pas forcément soit comment ça fonctionne ou le principe de recherche, parce que ça, tu n'es revenu succinctement dessus. Mais il faut savoir que c'est une sonde de biofeedback. Il n'y a pas de bouton on-off. Elle s'allume en la secouant. Pour des régions de nettoyage, en fait. Pour que ça soit complètement... C'est hyper important pour toi. C'est-à-dire qu'on la passe sous l'eau avec un savon doux et puis avant et après sa séance. Et puis, surtout, le principe de recharge qui, souvent, fait un peu... C'est un peu étrange. C'est un peu nouveau, en fait. C'est pas bon ! En fait, on ne met pas de câble. Il n'y a pas de connecteur, en fait. On recharge en plaçant la sonde dans son boîtier de recharge. C'est tout. Et en fait, c'est la magie de l'électromagnétisme. Voilà. Donc, c'est des ondes invisibles qui permettent de charger... Bon, il faut que ça soit assez proche, mais ça permet de charger des batteries. Donc, nous, c'est des technologies qui sont chères, qui sont difficiles à mettre en oeuvre dans un dispositif médical par rapport aux normes. Mais on a fait ce choix parce que, niveau qualitatif, on voulait un produit qui soit vraiment nickel. Donc, les finitions, les produits, les matériaux utilisés sont de qualité, une sorte d'entreprise allemande, par exemple, pour l'Istigone, parce que c'est les meilleurs dans ce domaine, c'est des matières biocompatibles qui respectent des normes très strictes. Tout ça, l'aspect qualitatif chez Fizemet, c'est vraiment important et j'y tiens beaucoup. Par exemple, quand des fois, on a eu des problèmes de fabrication où il y avait des petits défauts. Des petits défauts qui étaient néanmoins acceptables, mais où moi, je ne pouvais pas accepter parce que j'avais mis tellement d'énergie et puis je veux que ce produit soit nickel, il soit parfait. Donc, voilà. Et j'envoie un récit, effectivement, sur les SAV. Donc, les SAV, service après-vente, nous, on veut que la cliente, enfin, c'est très important, la cliente chez nous et on veut l'accompagner. Par exemple, des fois, effectivement, on a des femmes qui ont malheureusement pas, qui n'ont jamais vu, en fait, la recherche aux Aireless ou qui n'ont jamais eu, qui trouvent ça bizarre, par exemple, d'allumer sa sonde en la secouant. C'est vrai que ça peut paraître bizarre. Il n'y a pas de bouton on-off. Est-ce que moi, je peux le comprendre ? Tout ça, c'était un choix. C'était un peu osé, effectivement, de se dire, on va faire un truc un peu plus... un peu plus... pas conventionnel. Il n'y a pas de bouton, etc. Mais au final, je pense que ça se passe bien maintenant parce que les gens trouvent ça plutôt cool. Voilà. On dirait. Oui. Et moi, je voulais s'y revenir sur quelque chose. C'est que... Donc, t'as créé cette sonde à partir de rien. juste de l'envie, en tout cas, de répondre à la problématique qui avait été évoquée par les kinésithérapeutes. Aujourd'hui, quand tu reçois les... quand on t'envoie les messages, justement, des nanas qui disent merci, qui disent merci à l'équipe, ça fait quoi ? Là, t'expliques de manière très, on va dire, mathématique. On va dire, bah oui, ok, on a développé ça comme ça et puis d'abord le silicone et puis la techno et ainsi de suite. Mais au final, aujourd'hui, t'as quand même je sais pas combien de femmes qui envoient des messages pour dire, écoutez, vraiment merci parce que ce que t'as créé... Bah ça veut dire que ma conception n'était pas trop dégueulasse alors. Bravo Julie, tu l'as trouvé. Non mais après, voilà, je suis pas tout seul mais ouais, on a su écouter les gens, les bonnes personnes. Juste d'un point de vue, comment toi ? Bien sûr, vous étiez... Ah bah ça me fait plaisir, c'est sûr. Non, c'est valorisant, c'est... Bon, on a breveté une technologie, c'est-à-dire que, tu vois, j'ai trouvé une techno qui n'existait pas et puis en plus, ça soigne des gens donc c'est vraiment génial. C'est vrai, c'est intéressant et puis j'espère qu'il y en aura d'autres. Voilà, que j'allais dire et donc, next step ? Bah, je pense que moi, je suis pas prêt de m'arrêter de créer des idées, j'en ai plein. Après, une idée, c'est bien, il faut la mettre sur le papier, il faut la vendre, ça prend du temps. Il y a beaucoup d'aspect marketing, communication, tout ça, c'est... donc ça se fait pas en deux minutes mais des idées, on en a et puis je pense qu'on va en développer des produits. Voilà, toujours dans le secteur de la santé de la femme, la santé connectée parce que je trouve ça très intéressant d'améliorer la qualité de vie des femmes et j'y porte un intérêt, une conviction personnelle. Voilà, tout simplement. Ok, bon bah écoute Julien, on se retrouve dans quelques mois pour que tu parles du prochain projet, du prochain produit et puis voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ces explications, j'espère que ça aura pu être utile aux personnes qui nous auront écoutées et voilà, donc à la prochaine alors. Merci Marie. De rien. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, maintenant vous savez absolument tout sur la façon dont on peut développer un produit hardware à destination des femmes. Cependant, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à contacter Julien directement sur son compte LinkedIn en tapant Julien Guay, Guay s'écrivant G-U-A-Y. Ou à nous envoyer un petit mail directement sur notre site www.physimed.com A bientôt, au revoir.